Salut, c'est Axel Lorenz et vous regardez Sof Moustache. Bon, merci Axel pour nous recevoir chez toi. C'est là où j'habite, à Saint-Pé, Saint-Pé-sur-Nuelle, pays basque. Alors, c'est ici que tu passes ? C'est là où je passe la majorité de mon temps. Je me suis fait une petite salle de chêpes derrière la maison et en fait je vais chercher les pré-chêpes sur Oyarsun à Pukas et je fais des allers-retours tous les deux ou trois jours où je fais le chargement en pré-chêpes et je ramène tous les chêpes que j'ai faits sur les deux ou trois jours. Donc en gros, tu bosses la plupart de ton temps chez toi au final ? Oh voilà ! Entre chêpes chez toi et chêpes chez moi, donc dans ma petite salle derrière, l'ordinateur à faire les designs, les custom, les nouveaux modèles. J'ai pas mal aussi d'emails à répondre, de gars qui se renseignent sur les codes des prochaines planches. Il y a ma petite salle de chêpes là derrière. Donc elle n'est pas très grande non plus, c'est pour ça que les guns, c'est pareil, entre le camion où je peux rentrer jusqu'à 7, 8 ou 7, 10 dedans. D'accord. Ouais, donc après tout le reste, dès que c'est plus grand, je fais là-bas sur place. Ok. Et là, tu as quoi en ce moment-là ? En prod ? Eh bien, en ce moment, on fait beaucoup de mid-lens. On fait beaucoup de la côte, la Sixteen Liner Evolution, la côte qui a un mid-lens, enfin... Qui est sorti l'année dernière, je crois. Qui est sorti l'an dernier, ouais. Pas mal de Sixteen Liner Evolution qui marche pas mal. Ok. Et beaucoup de Lady Twins, le Twin Channel, là. Ah, ouais, ouais. Et là, du coup, tu es vraiment entouré de... Ouais. Entouré de nature. On est au pied de la rue, on n'est pas très loin là. Au pied de la rue. Donc il y a le bois et juste en traversant, on monte directement en montagne. Tout derrière, c'est une zone pastorale. Là où tu vas faire du VTT, c'est ça que tu disais. Exactement. Est-ce que tu peux rapidement nous parler un peu de ton parcours ? Parce que j'ai cru comprendre que tu venais des Alpes. Ouais, j'ai grandi dans les Alpes. J'ai grandi dans les Alpes, à Praloup. Après, mes parents avaient déménagé sur la côte d'Azur. Et je suis vite reparti faire des saisons dans les Alpes, en fait. Ah ouais, ok, d'accord. Donc le ski, c'est quelque chose de vraiment... Ouais, ouais, ouais. J'ai vraiment fait du ski depuis tout petit. Je commençais à deux ans. Mon père était pisteur secouriste. Donc il m'a mis tout de suite sur le ski. J'ai vite été en club et après au ski études. Mais du coup, comment est-ce que tu vas de ski études à Sheper chez Poukassa ? Donc on faisait les saisons d'hiver avec un pote. D'accord. Et à force, à avoir au milieu des magazines de snowboard, il y avait de temps en temps un magazine de surf. Et on n'avait jamais vu les vagues tous les deux. Et du coup, on s'est dit, on va faire une saison sur la côte basque. Ça doit être sympa. Et du coup, go quoi. Ouais. Sur la côte basse pour une saison et en fait, je ne suis jamais reparti. Et j'en suis venu aux planches de surf parce que déjà, je me suis mis à surfer. C'était le but en venant ici. Et en fait, en saison d'hiver, on essayait de se dégager le maximum de temps pour pouvoir rider le plus possible sur la journée. Et j'avais un boulot de nuit où j'étais réceptionniste. Et pour passer le temps, en fait, j'ai un pote qui avait un snowshop. Et après, lui, il s'amusait à sculpter des petits snowboards et des petites planches de surf. Et il m'a effacé des bouts de balza. Et pour tuer le temps, en fait, t'as commencé à passer la nuit en saison de ski. Et puis, je me tapais des petits chefs de snowboard et des petits chefs de surf. Et en arrivant sur la côte basse, je me suis dit, ce serait rigolo de faire des petits surfs, mais dans les mêmes matériaux. Et j'avais commencé à tourner dans les alteliers pour récupérer des chutes de fibres. Et après, je faisais des petits templates et je m'amusais à fibre et salle. Là, c'est ça, ça a commencé comme ça. Donc, tu as commencé par vendre des surfs miniatures avant de passer sur le chef. C'est dingue, excellent. Je vendais ça sur les compètes de la Cano Pro, la compète House Gore. Je faisais aussi celle de Zara House. Quand tu penses, c'est un peu dingue parce que tu vendais tes petites miniatures. Et maintenant, les mecs surfent des planches dans ces compètes-là. Ouais, il y a même une anecdote, c'est là, la dernière, c'était avec Tâche Bureau, l'année où, je crois que c'est juste l'année d'après, moi où je m'amusais, j'avais mon petit stand. Mais il faisait l'année d'avant, il faisait la compète avec Poukaz, que Poukaz avait organisé là, le Zara House Pro. Ouais. Et en fait, moi, je vendais les planches à côté, sur mon petit stand, les miniatures. Ah ouais ? Ouais. Et 25 ans plus tard, je me retrouve à ce qui participe à cette table et je fais une planche. Pour parler un peu de shape, tu shape un peu de tout ? Je shape un peu de tout. Moi, je suis surtout fan des planches un peu hybrides, des mélanges un petit peu des genres et tout ça. Surtout des twins, beaucoup de planches comme ça, des planches un peu plus compactes. Ouais. Et quand je vois tes planches, j'ai un peu l'impression qu'à chaque fois, ce que tu recherches, c'est d'avoir le max de vitesse sur la planche. Mais j'essaie qu'elles soient rapides et performantes. Et c'est pour ça, du coup, des fois, on dit les planches rétro ou classiques, enfin maintenant, c'est plus du néo-rétro ou des choses comme ça. Mais j'essaie que chaque catégorie de planches sur laquelle je travaille, j'essaie d'en faire des planches performantes. On associe des fois performantes à la planche de compétition. Ouais. Mais j'essaie de rendre chaque famille de planches performantes. Quand je repense à la Dark, par exemple, parce que la Dark, c'est celle dont j'avais fait une vidéo dessus, j'avais surfé, j'avais testé. Et ce que j'avais trouvé, c'était que même quand tu surfais, je l'avais surfé à Osgore et après, je l'avais surfé en Bretagne sur un point break qui n'était pas super creux. Mais elle avait toujours cette relance entre les manoeuvres et tu n'avais pas de temps mort ou tu avais l'impression que ça te freinait. En fait, comme si j'avais un shortboard vraiment perf, je n'avais pas ce temps mort en fait. J'essaie qu'à chaque vraiment impulsion sur toutes mes planches, il y ait moins de pertes vers le bas de la vague, mais qui est toujours une projection vers l'avant qui génère énormément de vitesse. Et tu fais comment pour avoir fait ça ? Je travaille surtout sur les dessous des planches et les rails. D'accord, donc ça va être vraiment ? Surtout au niveau des dérives latérales où mes concaves sont assez prononcés et sur le bord de la planche, en fait, quand on regarde la planche, le dessous de la planche, j'essaie que vraiment au niveau de ce rail, que la planche morde et que du coup, il y ait moins de pertes vers le bas de la vague. Et que du coup, ça morde et que ça génère la projection vers l'avant. Donc en fait, que tu ne glisses pas ? Exactement, qu'il y ait beaucoup plus de drive en fait. Et aussi au niveau de la courbe. Donc essayer d'avoir une courbe plus tendue entre les pieds, mais quand même un peu de kick et tout ça pour justement continuer à la bouger. Mais que ça soit des planches qui génèrent facilement de la vitesse. Et en gros, qu'une fois que tu sois sur le pied arrière, tu puisses basculer rapidement en gardant l'accroche. Oui, parce que du coup, si tu n'as pas une courbe qui s'accélère au niveau du rockeur sur l'arrière, c'est des planches qui vont rester dans des trajectoires. Tu n'arrives pas à raccourcir ta trajectoire. Donc tu pars sur un rail, tu restes en bouquet. Donc tu as vraiment besoin toujours de cette accélération sur la partie arrière de la planche pour pouvoir justement fermer tes courbes. Là, dernièrement, tu as quand même participé plusieurs fois à Stab in the Dark. Comment est-ce que tu chèpes une planche pour Stab in the Dark ? Eh bien, comme tu le sais, c'est un concours à l'aveugle dans les deux sens. On a quelques indications qui nous permettent d'essayer de deviner le surfeur. Pour Mick, on y est arrivé parce que du coup, avec l'équipe, on se concerte. On a la taille, le poids du gars, la taille de sa planche et le système de dérive. Donc ça donne des indices pour essayer de retrouver qui c'est. Par exemple, Fanning, ça rentrait avec un kilo de différence. Là, les proies qui nous disaient c'était un kilo de plus, je disais Ah, mais il vient d'ouvrir une boîte où il fait de la bière. Donc c'est peut-être le kilo en plus. Après, on se disait il vient de sortir, il est plus sur le tour. Donc il a peut-être le temps. Pour Stab, ça serait génial. Donc tout coïncidait, on s'est dit ça va. Donc vous aviez trouvé quoi. Donc on allait trouver pour Mick. Et tu mises sur un gars, mais tu n'es pas sûr à 100%. Donc pour ne pas prendre trop de risques, j'ai pris des planches dans les plus performantes, mais qui restaient dans les plus polyvalentes aussi. Donc du coup, j'essaie de miser sur des modèles qui plaisent au maximum de gars, plutôt que des trucs trop pointus ou que pour un type de vagues. Par exemple, là, j'avais misé sur une technique qui avait été modifiée. Du coup, après, c'est devenu la première Dark, celle de Mick Fanning. D'accord. Donc c'est un modèle que je connais, c'était bien, qui était bien polyvalent. Et j'ai essayé de l'adapter au maximum à Mick. Et puis même au niveau des guns, parce que c'est quelque chose que tu fais pas mal au final. Je fais beaucoup de guns. Je fais des guns pour Nacho González. C'est Twig Grand Becker, qui est quand même champion du monde. Trois fois champion du monde. Qui avait gagné à Nazaré avec ma board. Nacho qui avait fait le 10 à Nazaré aussi avec mes planches. Ah ouais ? Où il s'était tapé le gros tube là où il est sorti sur la gauche ? Le tube sur la gauche, ouais. J'avais vu ça, c'était dingue. J'avais premier et troisième sur le podium. Comment est-ce que tu fais pour avoir une planche qui doit être à la fois rapide, parce qu'il faut quand même réussir à attraper ces vagues quand elles arrivent à la rame, et en même temps maniable ? C'est vrai que le surf de gros a beaucoup changé sur les dix dernières années. Avant c'était plus, enfin, arriver à la prendre et après la tenir et se sauver quoi. Et là depuis quelques années où le surf de gros a complètement changé, où c'est un surf beaucoup plus performance, où ils vont essayer d'être déjà au plus extrême, le plus à l'intérieur pour les take-off, de plus en plus late. Et ils essayent pas, ils essayent de tuber évidemment, mais ils essayent pas juste de se sauver et de sortir de la vague. Ils essayent vraiment de la travailler. Ils vont chercher leur bottom hyper bas. Ils essayent de ne pas faire des rollers, mais enfin, ils commencent à vraiment travailler la vague. Ils font de plus en plus de cours dessus. Et ça, ça passe par le tail ? Les rails qui doivent être assez dessents aussi ? Déjà le truc, le primordial, c'est qu'ils ont besoin d'un énorme paddle power quoi. Il faut que les gars, les sets, ça bouge beaucoup. C'est une énorme masse d'eau qui se déplace. Donc il faut déjà qu'ils se mettent le plus rapidement possible au bon endroit, qu'ils se sauvent le plus vite possible quand il y a besoin de se sauver et qu'ils prennent la vague le plus tôt possible aussi. On essaye d'avoir beaucoup de volume pour démarrer, mais pas des rails qui restent super sport, qui rentrent facilement dans l'eau. Ça c'est le challenge. Ouais, on a des tails qui sont assez étroits, les arrières super fins. Plus on va sur l'arrière, c'est vraiment très très fin, parce qu'en plus c'est des planches où on ne vient pas chercher les appuis complètement derrière. Donc l'arrière est vraiment très très fin. On a énormément de vie pour qu'ils puissent mettre facilement d'un rail sur l'autre. Le placement des dérives est crucial au niveau du contrôle que peut donner la planche et de la vitesse tout en restant maniable et tout. Les dérives sont un peu trop fermées, elles vont être maniables, mais ça va être une encre derrière la planche quoi. Pour revenir un peu sur des projets, le projet que tu as eu avec Mathieu Crépel de faire une planche qui puisse surfer dans des vagues comme être utilisé comme snowboard. D'où est venu ce projet ? Il est venu à la base où depuis un petit moment je travaille sur des pots surf en fait, des espèces de vrais surf de neige on va dire. C'est à dire la construction comme une planche de surf. Et c'est un petit snow pour aller dans la neige mais sans fixation. Ok. Je me suis mis tout de suite à shipper quelques projets là-dessus, quelques prototypes. Et en fait c'est quand je les ai postés sur Instagram, il y a Mathieu qui m'a contacté avec qui j'avais fait 2-3 planches avant là, Mathieu Crépel. Oui, comme il avait bien aimé les planches de Kepa Acero, il m'avait contacté en me disant si ça m'intéressait en fait. Depuis tout petit il avait le projet de surfer la même planche sur la neige et dans l'eau. C'est dingue ça. En plus on a eu la chance, c'est un projet qui intéressait Quicksilver, donc il nous aide pour faire un petit film. Donc Quicksilver est sur le coup aussi ? Oui, si tout se passe bien et qu'on fait tout dans les temps, ça devrait sortir pour la fin de l'année. Cool. Et la planche ? La planche elle marche. Tu l'as testé aussi ? Oui, on a deux versions, une qui va que dans la neige, parce que moi je bossais sur mes post-surf et tout, et une qui fait les deux. T'as d'autres projets là ? En cours aussi ? Il y a bientôt je pense qu'il y a le quatrième stab qui va arriver. Et t'es en ville ? Enfin j'imagine que c'est une question un peu con, mais tu t'imagines un but, un objectif de le gagner ? J'aimerais bien après ce que j'ai fait de faire trois finales d'affilée, c'est déjà super bien. Ah c'est énorme déjà. J'ai confirmé le résultat, j'ai montré qu'on méritait notre place dans la compétition. Normalement on a acquis un poste là-bas régulièrement maintenant. Oui. Mais c'est vrai que quand tu fais deuxième, quatrième, troisième, ça envoie quoi. Non mais tu passes pas très loin et tout. C'est ça. Et j'avoue que j'y ai un petit peu cru sur le dernier où il avait tellement bien démarré le stab avec, où la première planche qu'il essaie, il la met directement en finale. Ah ouais ? Ouais. Et du coup, on attendait le tirage en face que ça allait donner pour les finales, mais je me sentais bien parti, j'ai cru un peu. Ouais, tu m'étonnes. Après bon, ça reste un très très bon résultat. Tu ne sais jamais à quel moment de la marée il va surfer la planche, dans quelles conditions il sent. Et puis c'est tous déjà des très très bons shepher avec des très très bonnes planches. Ouais, c'est ça. Rien que d'en faire partie, c'est déjà, c'est trop bien. C'est déjà génial. Ouais. Et puis tu représentes l'Europe. Ouais. Et puis c'est vrai que les Européens, on n'a pas souvent une place là-dedans. Non. Donc je suis content de l'avoir gardé. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner le quatrième. Tu as d'autres visions comme ça, de planches que tu aimerais amener à terme ou ? Je bosse sur plein de modèles d'hybrides. Je bosse sur plein de modèles d'hybrides, ma famille favorite. Ouais. Donc je vais bien bosser là-dessus. J'ai mon projet de Pau Surf qui me tient bien à cœur parce que c'est ma première passion de snowboard. Ouais, d'accord. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Merci Axel de nous avoir reçus. Avec plaisir. Chez toi. C'était vraiment apaisant. Merci de votre visite. C'est vraiment cool. Et puis, pour tous ceux qui regardent, on n'a qu'une chose à vous dire. Bon surf. Bon surf les gars. You. You. Top. Sous-titres par Jérémy Diaz.